voilà ici donc je vous donne ainsi de toute façon s'il est écrit cible cible cyber lesson point free point fr slash cyber maths avec un s slash co slash trigonométri point htm bon c'est un site avec toutes les formules trigonométriques voilà un résumé les formules trigonométriques mais de toute façon je vais le mettre en lien en lien dans en commentaire je vais le mettre de telle manière à ce que vous puissiez cliquer et aller sur ce site et voilà utiliser les formules que vous pouvez que vous devez en fait c'est un bac à outils un bac à outils trigonométriques avec toutes les formules trigonométriques bon pour ce qui est de la ma petite remarque concernant le site ici vous comprendrez que cyber lesson c'est en anglais voilà cours c'est en français on retrouve des mots mélangés français anglais c'est ma petite remarque mais sachez qu'en anglais il n'y a pas d'accentuation contrairement au français donc ici bon comme on est en informatique l'informatique ici au niveau des liens ne prend pas l'accentuation parce qu'en fait elle est plus basée sur je veux dire l'alphabet on va dire anglophone plutôt que francophone parce que l'alphabet francophone possède des accentuations que l'anglais n'a pas voilà l'anglais n'a pas donc ce qui veut dire ici on peut perdre son latin on peut perdre son français parce qu'en fait trigonométriques s'écrire avec un accent vous comprendrez mais comme ici c'est un lien et que ça fait référence à l'alphabet je veux dire en anglophone eh bien il n'y a pas de il n'y a pas d'accent voilà et c'est comme ça que certains perdent commencent à perdre leur français en faisant des erreurs d'accentuation parce que ils ont une référence dans leur tête qui est plutôt en anglais plutôt que celle du français donc ils omettent leur accent et ils font quand ils commencent à faire des erreurs en perdant leur français voilà et en informatique c'est comme ça il n'y a pas d'accentuation puisque en fait c'est basé sur l'accentuation enfin sur l'alphabet l'alphabet je veux dire anglais sur l'alphabet anglais qui vient du qui vient du latin mais sans accentuation parce que voilà ça reste le a en français le b avec des bien sûr des appellations différentes par exemple on va dire ça c'est le i en français mais en anglais ce sera aïe voilà c'est des voilà des prononciations différentes mais ça reste i c'est le i du latin enfin bref ce que je voulais vous dire ici c'est que vous avez le site ici bon vous cliquez vous cliquerez sur le lien que je vous ai donné et vous allez avoir la panoplie de formules de comment on appelle ça de de trigonométrie que vous avez là dedans et vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment quand vous faites des exercices de trigonométrie et mais aussi quand je dis trigonométrie ça fait référence au cercle trigonométrique mais on peut faire de la trigonométrie aussi avec le triangle rectangle avec les triangles quelconques avec voilà avec pas mal de choses la trigonométrie n'est pas fait que pour le cercle on n'a pas classé la trigonométrie du cercle donc vous aurez là dedans la formule du héron concernant les trigonométrie en quelconque etc etc voilà je vous remercie